La suite du thème sur l'environnement dans le cadre de la PSE au Bac Pro pour cette année. Et la suivante, on est toujours sur l'environnement. On a le thème qui est indiqué ici, gaz à effet de serre. On a la première question, je répète, il est marqué à partir du document 1. Donc, serre-toi du document, regarde toutes les informations qu'il y a, il faut les utiliser. On y va pour la question, déduire les activités humaines responsables des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on est bien dans le bon thème. On doit en déduire. Donc, tu regardes les documents. Et par rapport à la lecture, par exemple, hop, ici, les activités humaines, ce sera le fait d'épandre de l'engrais azoté sur les sols, par exemple, de construire et de maintenir des industries chimiques. Ici, nous aurons quoi ? Le fait d'avoir des rizières, d'élever des ruminants. Et donc, de là, il y aura des déjections animaux, etc. En fait, chaque réponse, elle est ici, dans tes petites bulles de ce document. Donc, utilise-le, s'il te plaît. 1.6. On te demande de repérer les gaz à effet de serre. Ici, l'activité humaine. Donc, tu viens de décrire l'activité humaine. On te dit de repérer. Repérer, ça veut dire que c'est dans le document. Ce sont des mots-clés en français. D'où ton français très important en PSE. Qu'est-ce que tu remarques ? Tu as N2O en chimie et on te dit protoxyde d'azote. Donc, c'est simple. Tu réponds au 1.6. Protoxyde d'azote. Ensuite, méthane. Ensuite, dioxyde de carbone. Ensuite, les gaz fluorés. HFC, PFC et SF6. Voilà. C'est simple. Utilise les documents et lit bien les questions. 1.7. Précisez en quoi le télétravail, donc on l'avait vu juste avant dans l'autre vidéo, a contribué à la diminution des émissions de gaz, de dioxyde de carbone. Donc là, c'est plutôt ta déduction. Ce n'est pas compliqué au niveau de ces réponses. On en a parlé. On a dit qu'il y avait moins de déplacements dans la partie précédente. Donc, moins de dégagement de dioxyde de carbone. La solution était dans le document. Donc, c'était facile. Identifier et les présenter dans un tableau. Alors, fais ton tableau. Un tableau, c'est un rectangle. Il est fermé. Ce n'est pas un T. Donc, tu as bien comme ici, un rectangle. Et selon ce qu'on te donne, sinon tu vas perdre moins 0,25 points ou moins 0,5 points. Et donc, selon ce qu'on te donne, tu vas faire tes colonnes et tes lignes. On te demande deux mesures individuelles et on te demande deux mesures collectives qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, tu fais ton tableau. Hop ! Ici, tu marques mesures collectives. De l'autre côté, tu marques mesures collectives. Tu tires un trait. Zou ! Tu sais faire. Premier tiré, tu réponds aux mesures individuelles. Deuxième tiré. Et ainsi de suite. Mesures individuelles qui permettent de réduire les gaz à effet de serre. Pardon ! Je te propose le télétravail. C'est la réponse juste avant nos documents. Le fait d'avoir un véhicule électrique, de se déplacer à pied, de se déplacer en vélo, etc. Il fallait deux réponses. Je viens de t'en donner au moins quatre. Pour les mesures collectives, tu as le transport en commun. Tu as le fait de prendre ton transport en commun sans gaz, donc électrique, etc. Donc, tu vois, tu as les capacités durant tes cours, plus l'utilisation des documents. Tu as le transport en commun.